bonjour youtube nouveau jeu nouveau jeu youtube j'espère que vous allez bien nouveau jeu sur la chaîne parce qu'on reprend stardew valley donc on va refaire stardew valley stardew valley il y a un e on va refaire une save parce qu'il y a eu la mise à jour 1.6 donc voilà du coup j'avais déjà fait une save mais qui était que en live et là du coup vous avez le droit ce n'est plus n'exclu twitch on va faire une save qui sera aussi en vod sur youtube voilà premier épisode pourquoi mon jeu est en anglais ok par contre attendez pourquoi mon jeu est en anglais attendez je vais chercher sur internet le saviez vous l'outil internet est très pratique ah oui oui tu es obligé de le faire dans le jeu ok tu peux pas le faire de là eh ben tant pis on sera en anglais pour le moment on changera en français plus tard par chance nous sommes bilingues je vais mettre ça je vais pas vous mentir on est streamer quoi c'est pas très original mais on est streamer comment on peut l'appeler comment on va appeler la ferme sachant qu'on va prendre cette ferme là parce que c'est la nouvelle voilà on commence avec deux poulets en fait sur cette ferme là c'est une ferme qui a ce truc là en particulier donc c'est la nouvelle donc on va tester comment on peut l'appeler est ce que quelqu'un a une idée la chicken farm la pou poule la pou poule farm les animaux qu'est ce qu'on prend comme animal j'ai envie d'avoir un chat un grail j'aime trop le berger allemand je vais se m'apprendre ça alors ça me ressemble bien bah parfait là en terme de cheveux en vrai il n'y a pas une queue de cheval il n'y a pas une queue de cheval ah attendez c'est une queue de cheval ça oh oui non mais c'est une queue de cheval sur le côté c'est parce que j'ai alors c'est peut-être un peu long j'ai pas cette frange malheureusement euh alors c'est presque ça avec un peu plus de cheveux dessus en vrai il y a des coiffures qui me correspondent mais genre si je me détache les cheveux quoi attendez peut-être que il y a trop de franges encore une fois mais ça c'est une queue de cheval mais c'est pareil j'ai pas les cheveux comme ça devant bon écoutez on va on va faire moins quand j'ai les cheveux détachés ça sera très bien hop on va faire moins que les cheveux détachés ça sera très bien pas besoin de faire une queue de cheval c'est pas obligatoire je simule la D1 8 novembre il y a déjà eu 26 journées peut-être qu'il veut tuer les joueurs euh la couleur des cheveux la couleur des yeux marron la couleur du pantalon on verra quand on aura choisi le pantalon euh qu'est-ce qu'on met comme vêtement ça importe très peu le choix des vêtements mais il n'y a pas qu'à faire si on peut être un peu stylé c'est le début c'est peut-être pas mal Poupoule ça me fait penser au skate j'ai des caféines le match de Poupoule et Pimpin ah j'ai pas le ref je ne possède pas la référence euh qu'est-ce qu'on peut porter comme vêtement je ne sais pas je pense que le menu me fait mal aux yeux c'est une dinguerie ah à l'aide mes yeux en vrai j'aime bien cette veste on va prendre ça on va garder le jean on va le mettre noir non on va le mettre blanc bon jamais de la vie je porte un pantalon blanc c'est un jogging zou et en vrai oui la barbe peut-être pas peut-être pas cette barbe là c'est peut-être un peu énervé quoi que non finalement c'est pas si énervé que ça en vrai j'ai un peu ça actuellement on va se prendre ça pas du tout le salon du mariage d'accord ça date de quand ce sketch parce que je n'ai jamais entendu parler après bon je n'insinue pas à tout connaître bien entendu comme ça c'est bien voilà là on est bien du coup on va à la middlelands farm c'est parti mon kiki et après on changera le jeu en français parce que du coup il n'est pas en français je laisse la scène d'intro il y a 10 ans bon on ne demande qu'à enlever d'accord et pour mon et pour mon petit fils je veux que tu aies cette enveloppe très bien ainsi grand-père bonjour titi j'espère que tu vas bien non non ne l'ouvre pas encore toi passion maintenant écoute bien il faut que je fais la traduction parce que du coup c'est pas en français il va y avoir un jour où tu vas te sentir vraiment écrasé par tout ce qui se passe dans ta vie moderne par le poids de la vie moderne et ton esprit va s'effacer petit à petit et va se remplir de vide donc les défenseurs de l'OM ouais ouais je peux comprendre titi combien de matchs au bout d'une saison niveau avec ce que je t'ai dit oh une bonne centaine même plus quand ça arrive mon petit je serai prêt pour ce cadeau maintenant laisse grand-père se reposer quelques années plus tard et on bosse chez Joja j'ai peur l'autre là il a changé Goody je suis en train de m'endormir devant mon ordi au secours mon dieu je fais pitié je vais complètement oublier l'intro cher Niwa si tu lis ça c'est que tu as vraiment besoin de changement la même chose m'est arrivée il y a très longtemps j'avais perdu j'avais perdu de vue ce qui m'intéressait le plus dans la vie des vraies connexions avec d'autres personnes et la nature donc j'ai tout lâché et je suis parti à l'endroit qui me correspond vraiment j'ai donné comme nom à cet endroit la ferme Poupoule c'est l'endroit parfait pour commencer une nouvelle vie c'était mon cadeau le plus précieux et maintenant il est à toi je sais que tu feras honneur je sais que tu feras honneur à notre famille mon garçon bonne chance amour grand-père proscriptum si Lewis est toujours en vie dis bonjour au petit vieux de ma part d'accord j'avais complètement oublié que notre grand-père et Lewis ils étaient potes en même temps je ne vais plus m'en douter c'est relou que le jeu soit en français j'espère qu'après je vais pouvoir vite le changer ah non j'ai skip ah non j'ai appuyé sur l'échappe en me disant que c'est l'ouvre le menu pour me changer la langue bonjour tu dois être ni moi je suis Robin la charpentière locale oui enfin des choses à dire Robin calmons nous le maire Lewis m'a envoyé pour te souhaiter la bienvenue et pour te montrer le chemin jusqu'à ta maison il est là maintenant mais il prépare des choses pour ton arrivée la ferme est par là si tu veux bien me suivre ah bah là Titi vous allez vous amuser c'est la ferme Poupoule je ne peux pas m'en remettre de ce nom enfin voilà l'état de la ferme mon dieu qu'est-ce qu'il se passe bon il y a ça c'est un peu l'herbe a un peu poussé mais il y a un bon sol en dessous de ça en dessous de plus bordel avec un peu de travail t'arriveras à tout nettoyer on n'a rien de temps oui vu comme ça et voilà ta nouvelle maison oh le nouveau fermier je ne fais pas tout le temps le doublage je vous le dis quoique bonjour je suis Lewis maire de Pelican Town vous savez tout le monde m'a beaucoup posé de questions à propos de vous pas tous les jours quelqu'un de nouveau arrive et s'installe c'est quelque chose d'énorme donc tu viens habiter dans l'ancienne dans l'ancienne cabane de ton grand-père c'est une bonne maison très rustique je pense que rustique c'est le mot ouais non mais titi en vrai ouais ça va être terrible pour rustique ouais c'est une façon de le dire bah voilà je sais plus ce que c'est crustique je pense que ce mot est plus apte à décrire la maison c'est pas très gentil ne l'écoute pas Niwa elle essaye juste de te faire acheter une de ses amurations de maison ouf t'aides dans tous les cas tu dois être fatigué de ta longue journée de ton long voyage tu devrais te reposer demain tu pourras explorer la ville un peu plus et dire bonjour à tout le monde les gens de la ville adorerait ça hé titi maintenant t'as un kappa sur la chaîne au faux sub ou sinon tu peux le prendre via les récompenses de chaîne mais t'as un kappa maintenant sur la chaîne oh j'ai presque oublié si tu as quoi que ce soit à vendre juste mets le dans la boîte mets le dans la boîte juste ici ça partira pendant la nuit pour non je passerai pendant la nuit pour récupérer bon bonne chance ok c'est bon ouf c'est dur ça voilà du coup on va rentrer vraiment dans le jeu est-ce que maintenant j'ai accès aux options et je peux passer en français par pitié par pitié comment je change la langue on peut pas changer la langue comment ça c'est mon steam qui est en anglais du coup ça a laissé le jeu en anglais ça doit être ça oh non j'ai vu les bacs de sel donc je vais me mettre de la javel dans les yeux des bisous alors attendez afin qu'on relance le jeu attend j'ai vu une icône de dialogue ah oui là ah marrant j'avais pas vu du tout du coup c'est à dire que depuis le début on fait on fait tout en anglais pour rien ah j'ai toutes mes vieilles saves mon dieu il y a encore la save avec kiné c'était celle là ma première save une save que j'avais fait avec avec new et du coup notre nouvelle save il recommence avec ça et en vrai elle est pas si mal ma maison c'est vrai que c'est un jeu ou du coup pour se déplacer on a pas les bonnes touches Z Q ah mais non attendez je crois que mon idiot je crois que c'est pas ça attendez ah oui voilà je peux faire comme ça c'est vrai que je joue à la manette j'ai complètement zappé moi de la paille très bien alors si vous voulez vraiment vous occuper d'une ferme vous devez commencer avec les connaissances de base nourrissez vos poules chaque jour en les sent manger de l'herbe à l'extérieur en mettant du foin dans l'heure mangeoire une fois arrivé à maturité vous pourrez récolter des oeufs récolter des oeufs et il faut qu'on rencontre tout le monde écoutez ah oui attendez c'est vrai qu'il y a la télé demain il fera beau très bien c'est vrai qu'il y a rare les esprits sont totalement normaux en même temps c'est la première journée c'est normal vivre à la ferme un peu du bois et faire la cueillette vous permettra de gagner un peu d'argent en attendant votre première récolte très bien c'est vrai que là pour le moment on n'aura pas de récolte et les oeufs je pense que ça va être un peu compliqué ça a l'air d'être là ah oui du coup l'herbe bleue elle est hyper importante parce que c'est ce qui donne la bouffe enfin ils peuvent la manger directement hop il va falloir qu'on dégage tout ça là ça va pas mais non c'était là-haut l'entrée oh non je sais n'importe comment oh on a des poussins oh mignon c'est vrai que j'ai pas de silo encore on a de cheaper squids est-ce qu'on va changer leur nom évidemment les deux premiers noms sont assez logiques quicksys non pas du tout voilà bien entendu comment ne pas les nommer comme ça ouais du coup il faudrait que je dégage un peu de bois parce que là on voit rien j'ai envie une capture que tu te rendes compte ah oui je regarderai après du coup le premier objectif voilà cliner un peu la zone voilà déjà là déjà là on s'y retrouve oh du merci bon vrai ils ont le droit d'aille par là ça va là c'est pas ouvert là-bas donc tout va bien je suis rouillé par contre je sais plus je rouille voilà bon on reste et sage et tout va bien se passer euh attends vite le bois après on ira rencontrer des gens mais là déjà faut que je prenne un peu soin de l'endroit c'est terrible je dégage les stars les ménerves surtout j'ai besoin de bois faut que je fasse des boîtes je regarderai après du coup la fin de la journée c'est bon euh du coup ça c'est bon voilà comme ça j'ai un peu plus de visu est-ce que je peux faire une boîte oui hop parfait comme ça on va pouvoir commencer à ranger du bordel hop voilà tout ça on n'a pas besoin de l'avoir sur nous j'ai envoyé le mariage de Poupoule et Pimpin tu regarderas quand tu pourras ça marche bon du coup ça doit être écrit la ferme ferme Poupoule en vrai je vais pas faire à la manette je me rends compte que c'est pas mon truc pour ce jeu mais je vais y aller au clavier ça sera beaucoup plus simple hé pour les câbles je me rends compte que pour un jeu comme Stardew de pas le faire à la manette c'est limite idéal en fait c'est pas un jeu fait pour hop voilà ah oui attendez c'est vrai que du coup ça n'a pas pris la dernière commande que j'avais mis alors que Seb arrête de jouer à ses jeux voilà ZUSD parfait bon allons parler allons en ville bonjour bonjour Gus oh bien bonjour je m'appelle Gus chef de cuisine et propriétaire du salon du fruit étoilé très bien passe me voir si tu as besoin d'un bon rafraîchissement j'ai toujours du café chaud et de la bière fraîche à portée de main très bien j'en t'ai Gus et c'est vrai que le premier anniversaire c'est Lewis et un gosseb qui a réglé un message sur deux mais il ne dit aucun de mes messages ah pardon le dernier truc que j'ai vu de Star 12 c'était speedrun ça change ah oui bah tu m'étonnes tu m'étonnes que ça change ah là ça va être très lent ah oui c'est vrai j'ai entendu dire que quelqu'un allait aménager dans cette ancienne ferme c'est dommage moi qui aimais bien explorer ses champs en friche et bah plus maintenant je vais te venger fais le sur les messages de Seb ah le maire Lewis m'a dit que tu venais d'arriver je m'appelle Marani ouais ouais le maire Lewis on sait très bien ce que vous faites madame bon du bétail il y a des produits de sang pour animaux tu devrais passer me voir un de ces jours elle elle va être importante pour nous bonjour monsieur Nivois le nouvel agriculteur je m'appelle Pierre propriétaire du magasin général si tu cherches des graines mon magasin est l'endroit qu'il te faut je t'achèterai aussi tes produits à un bon prix ouais mes produits je vais pas les vendre chez toi par contre ça serait bien qu'on achète des graines est-ce qu'on achète des graines en vrai je sais pas pas tout ça avec la lenteur c'est juste des calages entre les deux qui est marrant ah oui en vrai on peut prendre un peu de panais on va prendre tout ce qu'on peut en panais comme ça après on va les planter et les vendre je ne mange pas de graines oh Sam salut je m'appelle Sam enchanté oui c'est tout très bien euh oui donc récolter un oeuf de poule pour le moment on ne peut pas présentation 7 sur 28 oh Léa en plus Léa il est qui a retrouvé des fois salut c'est sympa de faire ta connaissance oui tu as choisi le bon moment pour ménager ici le printemps est une saison magnifique en effet je suis bien d'accord avec elle euh qui j'ai pas dit bonjour Penny je rappelle des noms encore ça c'est fort oh salut je m'appelle Penny oui très bien c'est tout on est plus causant c'est vrai qu'on peut faire les poubelles il fallait que je passe une petite référence à Kaamelott évidemment euh Emily je peux le voir c'est ton visage tu veux adorer piquer en ville tu cherches quelque chose à faire le soir passe donc au saloon c'est là que je travaille très bien euh elle vit pas seule alors il y a quelqu'un d'autre dans le moment avec elle mais bon pour moi elle doit pas être là euh peut-être voir la plage peut-être quelqu'un à la plage j'aimerais la bibliothèque aussi on va d'abord faire la bibliothèque il faut que je passe chez Clint j'ai pas de canne à pêche oh non ça me rappelle j'ai des ptsd de canne à pêche Clint j'ai des ptsd de canne à pêche ah une algue on va rassemble et conservateur précédent est parti avec toute la collection nous n'avons plus d'oeuvre à te présenter j'espère que vous m'aidez bientôt et si tu trouves des artefacts ou des minéraux tu viendras me le dire bien sûr bien sûr qu'on viendra te le dire mon bon Gunther Gunther Clint euh bonjour j'appelle Clint je suis le forgeron de la ville si tu as besoin d'améliorer tes outils je suis ton homme très bien on se rappelle à peu près de qui fait quoi dans le magasin enfin dans la ville euh c'est vrai qu'il faut aller voir les gens de chez Joja bienvenue chez Joja Marthe comment vas-tu aujourd'hui ? je ne crois pas avoir fait ta connaissance je m'appelle Maurice responsable de la satisfaction clientèle chez Joja si tu décides de devenir membre Joja me ferai un plaisir de t'aider à faire ton entrée dans cette nouvelle vie joyeuse jamais de la vie hors de question salut je m'appelle Pam je suis le maible et nous nous entendrons bien oui pas de soucis ça devrait se faire Shane travaille il n'a pas l'air de vouloir discuter on se présentera plus tard Shane quel nouveau truc par là oh hé ça ça a changé avant il n'y avait rien là qu'est-ce que c'est et cet endroit on peut cliquer dessus mais on ne peut rien faire avec c'était pas comme ça cet endroit avant ça a changé ah c'est bien je ne sais pas à quoi ça va servir mais c'est bien que ça ait changé peut-être que ça sera une mission un truc qu'on aura à reconstruire mais ça déjà première nouveauté que je vois avec la nouvelle ferme du coup habillante à Djedi bonjour ah faut que j'aille dans la maison des vieux aussi eux ils ne bougent pas trop de chez eux enfin si la mamie elle bouge mais le grand-père il ne bouge pas trop my love maru là 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 c'est pas pour les cas une emote c'est toi qui viens d'arriver je m'appelle maru j'avais hâte de faire ta connaissance tu sais dans une petite ville comme celle-ci un nouveau visage peut vraiment changer la dynamique de la communauté c'est pas le piton tout à fait je suis d'accord avec elle bonjour Evelyne dans notre petite communauté je vais m'appeler Mamie si tu veux je vais vous appeler Evelyne ce sera très bien on va se calmer oui jeudi je but tout en ce moment oh tu n'es pas exactement comme j'avais imaginé mais ce n'est pas grave je m'appelle jeudi une petite ville 30 îles donc c'est bien quand une nouvelle personne s'installe ici l'arrivée d'un fermier a vraiment changé les choses bonjour tu dois être Niwa le nouveau fermier oui pas de déduction Marie dirige le magasin général ici as-tu déjà rencontré ma fille Abigail c'est la fille pâle où je peux violer oui je l'ai déjà rencontré oh un étranger je m'appelle Vincent ma maman dit qu'il ne faut pas parler aux inconnus mais tu n'as pas l'air de quelqu'un de méchant ça c'est à toi de voir pire réponse pire réponse le pire truc à dire il n'y a personne ici on a dit bon je ne sais pas combien de personnes il y a déjà 18 sur 28 on va voir à la plage peut-être qu'on trouvera peut-être qu'on trouvera le ah bah il est là le copain de Rinsu Elliot ah le nouveau fermier que nous attendions tous et dont l'arrivée a suscité de nombreuses discussions j'appelle Elliot je vis dans la petite cabane près de la plage c'est un plaisir de faire ta connaissance voilà alors comment s'est passé votre première nuit dans le club chalet votre grand-père avait l'habitude de se plaindre du vieux lit bancal mais je pense qu'au fond il adorait cette maison on va trouver aussi bon quelque chose hop on va masser tout ça donc on est là pitons-en je ne crois pas qu'on puisse voir le pêcheur encore si peut-être peut-être qu'il est en train de pêcher de retour demain oui non c'est vrai il n'est pas le premier jour il arrive après il arrive après il n'est pas là au début pour le moment je n'ai pas vu 50 nouveautés ça viendra peut-être plus tard mais pour le moment je n'ai pas vu 50 trucs ah toi tu n'as pas dit bonjour Alex seul nouveau n'est-ce pas cool j'entends lui dire l'autre jour que tu as obtenu ta première poule j'ai vrai que grand-mère a des poules je pourrais manger une douzaine de crues au petit déjeuner chaque matin ah oui c'est vrai que c'est c'est jangui muscu lui oh Shane je ne te connais pas pourquoi tu viens me parler c'est vrai que Shane c'est désagréable désagréable numéro 2 il est là George je vais retourner les trails un peu je reste là mais je ne suis pas je ne suis pas super présent voilà pas de soucis ça marche amuse-toi bien c'est énervant de rencontrer tout un tas de nouvelles personnes n'est-ce pas moi c'est George au fait maintenant fiche le camp terrible ah c'est vrai qu'il doit y avoir le médecin aussi ah non il est là Harvey c'est un plaisir de faire ta connaissance je m'appelle Harvey je suis le médecin du village je fais les bilans de santé et les procédures médicales de tous les habitants de Pellicay en ville c'est un travail très gratifiant j'espère que ton travail il est tout autant oh oui surtout que là je suis dans la ville d'un de mes deux de mes deux personnes préférées dans ce jeu ah ok la première jonquille c'est fait vous savez très bien ce qu'on fait c'est un truc obligatoire je vous le dis la première jonquille on l'offre toujours à une personne en particulier je vous le dis dans tous les cas même si elle rentre chez elle elle va passer par là Maru reviens merci c'est le merci le plus froid du monde je vis mal j'ai mal à mon coeur bon les maisons c'est vrai que c'était tellement plus pratique avec les TP bon on les a appris les TP j'ai trop l'habitude de la game qu'on avait fait avec Kiné où je pouvais me déplacer hyper vite on va pouvoir vendre ça 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 demain on fera les plantations j'ai l'agent qui est ici hop et zou au moins c'est fait de l'argent pas grand chose mais ça fait de l'argent jour 2 j'ai pas besoin bulletin météo regardez cause du 5 très bien il va pleuvoir l'esprit très mécontent formidable alors coucou je viens de rentrer d'une excursion de pêche tu devrais venir à la plage un de ces jours j'ai quelque chose pour toi la canne à pêche la canne à pêche déjà on va dégager un peu toute la fibre hop maintenant on va passer pour le bois il va falloir qu'on libère un peu d'espace planter nos panées en sachant qu'on en a 25 il nous faut un truc de 5 par 5 alors attends imaginons 1 2 3 4 5 2 3 4 5 ok après on ira couper l'arbre qui nous gêne donc la milieu hop là on est bien organisé ça c'est beau on va être éclaté dès le début de la journée mais ça vaut le coup et c'est déjà un peu mieux bon maintenant que ça c'est fait attendez on m'a donné des graines on va les planter aussi ça ne sera pas aussi long que prévu ah oui attendez c'est vrai qu'il faut que j'arrose aussi ça peut être bien j'en sors dans ton édition Seb est-ce que tout se passe comme il faut est-ce que tout se passe bien mince attendez je peux prendre la paille je vais avancer au ralenti mais ça va ok c'est normal que tu avances au ralenti ou ou juste parce que tu es crevé mais ils ont pas touché à la paille il faut manger les petits poussins alors KO ah ouais en vrai mec si tu te sens pas de le faire maintenant repose toi bon allons en ville mais on va passer par là parce que je ne l'ai pas fait la dernière fois on va dégager un peu tout ce qu'il y a là parce que oh loup hop voilà j'ai regardé mon screen ah pardon attends hop je vais le faire vite fait je n'ai pas fermé ça ton screen ton screen ton screen mais c'est un cauchemar 192 points le premier mais tout le monde est au dessus de 100 points non mec t'es sûr de toi là ça va faire beaucoup beaucoup ça va faire énorme non oh hop c'est quoi vous avez une mauvaise idée auquel vous devez réfléchir pourquoi c'est une ça les idées auxquelles je veux réfléchir comment ça quand j'ramasse 3 poireaux j'ai de nouvelles idées qu'est-ce que c'est que cette bêtise attends oui on a grandi à la bibliothèque ça sert à pas grand chose mais voilà c'est fait c'est pour faire plus de lecture dans le jeu allons voir là-dedans normalement voilà il y a Dimitrius non Robin est déjà parti mais de toute façon on a déjà parlé à Robin enfin non il lui a pas encore parlé dans le jeu je me nomme Dimitrius scientifique local et père de famille c'est gentil de ta part d'être venu te présenter lui j'ai planté les animaux locaux dans mon laboratoire as-tu rencontré ma fille Marou ? elle a hâte de faire ta connaissance je l'ai rencontré ah oui c'est vrai qu'il y a Sébastien qu'on va jamais rencontrer parce qu'il sort jamais de sa chambre il va être trop lourd à rencontrer lui il sort pas souvent il y a Linus aussi qui doit être par là non ? il est là le plus beau un étranger ? bonjour je fais pas attention à moi je suis ici tout seul très bien Dimitrius Linus c'est vrai que là où il y a aussi une personne qui casse les pierres parce qu'ils essaient de libérer le chemin vers la grotte et oui c'est vrai qu'au début tout est un peu bloqué après ça se débloque mais au début c'est bien fermé le fameux centre verrouillé on se demande bien pourquoi c'est vrai qu'il faudra qu'on passe voir Willy du coup gagner de l'arge de la pêche regardez l'arge de la pêche en vie je vais paier 3 carpes ouais mais le problème c'est que là actuellement je t'ai même pas encore rencontré j'ai pas de canne à pêche au moment où tu veux que je pêche 3 carpes enfin en même temps tu vas m'en donner une c'est vrai allez elle a rencontré Willy il doit pas manquer beaucoup de personnes non cinématique ouais mon garçon j'ai entendu dire qu'il y avait du sang neuf au village j'ai envie de faire ta connaissance ah j'essaie de me détendre un peu à pouvoir passer un mois en mer c'est un long voyage j'ai vendu beaucoup de bons poissons j'ai enfin assez économisé pour m'acheter une nouvelle canne à pêche tiens je veux que tu prennes ma vieille canne à pêche c'est important pour moi que l'art de la pêche reste en vie et peut-être que tu achèteras quelque chose dans mon magasin de temps en temps let's go on va pouvoir pêcher bon c'est la canne à pêche de débutant mais c'est mieux que pas de canne à pêche du tout il y a de bons coins de pêche ici dans la vallée toutes sortes de poissons à attraper ah oui la boutique est ouverte passe donc me voir un de ces jours si tu as besoin de matériel de pêche j'achèterai aussi tous les poissons que tu attrapes si ça sent ça se vend je disais mon vieux grand-père il coule en vrai Willy qu'est-ce que tu vends mon Willy appât de dorade augmente votre chance d'attraper dorade ah il n'y avait pas d'appât comme ça avant tumeur à poisson il n'était pas là avant ça non plus méduse de l'océan méduse d'eau douce méduse de quoi ? avec un morceau de charbon pour créer du poisson fumé le poisson fumé vaut deux fois plus d'or c'est nouveau ça il y a des nouveaux trucs là trop bien il y a des nouveautés ok en vrai c'est cool très très cool on va ranger un peu ça voilà allez première fois qu'on pêche est-ce qu'on va réussir à trouver quelque chose de bien ou un objet genre une canette enfin un déchet quoi déjà est-ce que je me rappelle comment on pêche ? oui je veux bien qu'elle pense que c'était pas précis une sardine est-ce qu'on a un poisson elle est 40 balles en vrai en vrai on peut vivre de la pêche je vais essayer d'aller choper les carpes comme ils m'ont dit je vais le faire je crois que c'est là-dedans qu'on peut en avoir c'est là ou alors que c'est en haut vraiment j'ai plus beaucoup d'énergie oui non c'est là les carpes oh un achignon bien pareil les poissons c'est comme le reste tu peux le mettre dans la boîte pour les vendre c'est vraiment ce que je vais faire je pense que les poireaux je vais les garder ça peut être utile plus tard je pense il me semble que les poireaux c'est il me semble que Georges aime bien ça donc si je veux commencer à développer mes amitiés attend il y a Jass je vais pas encore parler à Jass salut c'est vrai que ça a lui assez froid parce que je connais pas c'est normal j'ai commencé à être épuisé en effet en effet en effet le jeu dit vrai je sais pas pourquoi ça n'a pas marché quand j'ai appuyé j'ai plus d'énergie oh non on va prendre deux plombes à rentrer petit caisse-croûte ça c'est bon ça repart ça va bien oh la princesse je lui ai pas encore parlé oh tu es le nouveau fermier n'est-ce pas oh je suis AD je ne portais pas ses vêtements horribles je te trouvais plutôt mignon je l'aime pas trop tant que j'y pense je lui ai donné un poireau à Georges je sais qu'il aime bien ça comme ça on pourra peut-être commencer à développer des liens avec des personnes ça peut être bien je vais le faire assez tôt même si bon Georges est pas un love interest si on peut commencer à bien s'entendre avec certaines personnes ça débloquera peut-être des points d'histoire cool mon péché mignon merci voilà comme ça il m'apprécie un peu plus hop on va vendre les petits poissons qu'on a trouvé et on va faire le dodo et on a notre niveau 1 en cueillette ça c'est bien ils s'en battent les deux hachions vous savez qu'aujourd'hui il ne doit plus le voir demain il fera beau c'est moins 7 prix est-ce que ils sont un peu agacés pour moi pas besoin d'arroser les plantations ça se fait automatiquement les animaux ne vont pas sortir ils n'ont toujours pas bouffé oh les premiers oeufs vous avez pondu les gars let's go ça y est vous avez grandi vous avez pondu premier pas nourrir les animaux construire un silo atteindre le niveau 1 en agriculture et fabriquer un épouvantail très bien du coup je vais garder mes oeufs de côté ah attendez est-ce qu'on a la recette pour faire le truc à moutarde ou à mayonnaise non pas encore on aura peut-être plus tard construire un silo faut que j'aille voir laisse-nous tranquille on ne pond rien par contre on va piquer au la tête il faut que je récupère full bois ah mais c'est vrai que le silo il faut de l'argile j'en ai pas on est où en fait au terme des relations il ne manque qu'une personne il y a personne qui nous manque parce que le magicien je crois pas qu'il compte dans les noms allez voir ah bah c'est Sébastien qui nous manque on n'a pas pu encore lui parler je vais me faire full bois comme ça on va aller voir Robin et elle acceptera de me faire peut-être le silo je crois que du bois j'en avais déjà stocké hop ça je dépose là ça aussi on va aller la voir au moins déjà pour savoir ce qu'il faut d'ailleurs je vais passer par là on va faire le tour ça sera beaucoup plus efficace par contre Sébastien je ne sais pas comment je vais faire pour réussir à le voir parce que je ne sais plus quand est-ce qu'il sort il passe sa journée dans son truc donc en vrai pour le voir complexe on va dire que ça va être compliqué peut-être un jour où il sort je ne sais pas est-ce que j'ai besoin de construire quelque chose oui alors ce n'était pas là attendez tiens est-ce qu'ils vont des nouveaux trucs table de travail oui non ça 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 a été déjà attention monstre ça n'était pas mignon ça peut-être que ça a été je n'ai jamais vu oui c'est pas ça que j'ai besoin améliorer la maison non ça c'est 10 000 balles c'est 450 morceaux de bois c'est pas tout de suite bâtiment de ferme le silou il faut 10 d'argile 100 de pierre ah mais en fait il n'y a pas besoin du tout il n'y a pas du tout besoin de ce dont j'ai parlé en fait je suis complètement idiot parce que Sébastien est là s'il n'est pas là je l'attends devant la porte ah bordel il est là il déprime dans son lit quel roulou bon de quoi il va falloir que j'aille casser des pierres j'ai bien compris il va falloir que je casse du caillou attends je n'ai pas regardé d'ailleurs là-haut est-ce qu'il a fini de déblayer le chemin vers la grotte non toujours pas dommage dommage qu'est-ce que j'ai d'autre à faire de toute façon il y a le silo atteindre le niveau en agriculture me présenter en ville du coup à Sébastien mais le problème c'est que Sébastien ne sort pas de chez lui je n'ai pas un truc à creuser au sol ouais non il n'y a rien il y a air oh une petite baguette alors c'est quoi déjà que tu mens toi radiateur on sait c'est pour l'hiver on n'est pas encore avant de la paille niche pour chien oh enfin il y a des niches pour chien les arbres à chat ça c'est nouveau aussi il y a une volière c'est bien ça parce que ça manquait en vrai les animaux tu ne pouvais rien en faire pourquoi il y a des traces de pas moudiés partout qu'est-ce que c'est ça qu'est-ce qu'il s'est passé là c'est Shane ah c'est de la bière c'est vrai c'est vrai que Shane il est il y va un peu fort sur la binousse je vais zapper ce détail c'est qu'il y a des petits soucis d'alcool ouais en vrai j'ai juste à déblayer devant chez moi attends ça a changé ça il n'y a pas ce grand ce gigantesque arbre il n'y était pas avant cet arbre là d'accord je peux cliquer dessus je ne peux rien faire avec cet arbre là il n'y était pas avant j'en suis sûr il n'y avait pas cet énorme arbre ici oh ouais non mais c'est un bordel chez moi aussi il y en a plein là d'herbes bleues il faut que je passe un truc ici pour les animaux que l'herbe bleue il kiffe il y a absolument un qui bouge ah et la serre elle est là à côté de l'oncle aux animaux très bien hop ça je vais garder sur moi du coup le bois on n'a pas besoin actuellement il faut que je casse des cailloux on va casser full cailloux c'est parti une nouvelle décision créée je te referai des captures tu vas comprendre pourquoi ce sera l'enfer ok ah oui parce que là du coup la décision que tu m'as envoyée c'est la première donc après les autres il y a encore plus de matchs Seb en fait le problème c'est qu'il fait des compétitions il veut 10 saisons en une saison vous comprenez le problème même si vous ne connaissiez rien en foot je suis sûr que vous êtes un sub sabbatur pour comprendre le problème le nombre de matchs je ne vais pas trop bouger ok c'est vrai que un caillou par un caillou on n'avance pas beaucoup on n'avance pas beaucoup surtout pour le moment je n'ai pas l'argile est-ce que par là on n'aurait pas un petit filet gratté c'est vrai qu'en termes de relation du coup genre je n'ai même pas fait monter ses coeurs déçu alors je n'y m'aime pas il n'y a même personne est-ce que Sébastien il s'est bougé peut-être il est là ah ya tu viens d'emménager n'est-ce pas cool de tous les endroits où tu aurais pu emménager tu as choisi Pélicanville il me juge qui te prends-tu donner un cadeau à quelqu'un il veut du pain attendons je sais ça c'est vraiment quelque chose merci mille fois je sais comment te faire plaisir allez bum 100 balles ça ne valait tellement pas le coup d'acheter ça c'était cher pour pas grand chose est-ce qu'elle m'aime maintenant est-ce qu'elle m'apprécie non du moins pas j'en ai bien avancé sur le fait de déblayer un peu l'endroit de toute façon maintenant les prochaines cadres il va falloir que j'attende d'avoir la mine pour pouvoir choper de l'argile facilement et pour choper le cuivre aussi parce que là actuellement c'est pas pas trop une possibilité je ne vais pas vous mentir on sera clair ok donc il va continuer de faire beau demain esprit de bonne humeur on pouvait débloquer la mine aujourd'hui ça serait bien j'ai des oignons de printemps au sud ouest du village ah oui c'est vrai qu'il y a ça ok non voyez tu verras l'enfer est subtil non mais t'es sérieux Seb c'est quoi tout ça non mais Seb tu te fous de moi c'est pas possible Seb tu te rends compte que c'est beaucoup absolument pas non mais en termes de en termes de nombre de matchs actuellement l'UFA peut pas faire pire Seb deux points hold my beer tout ça c'est arrosé parfait ça va venir par contre ça voilà on y voit mieux déjà c'est déjà mieux attendez c'est vrai j'ai pas pris mes j'ai pas pris ce qu'il me fallait hop bah écoute moi je fais pas ça en vrai il a dit fait là en effet hop salut Seb salut kiné hop les petits oeufs c'est pour moi ah ça y est maintenant vous commencez à vous nourrir il faut toujours que j'ai mon silo le problème c'est qu'on a pas la caverne un peu relou faut que je trouve des des petits verres au sol parce que des fois c'est de l'argile et je peux trouver ça c'est bien c'est la première fois que je veux de l'argile là dedans alors par pitié le jeu donne moi ce que je veux c'est vrai qu'on peut pêcher là dedans j'ai oublié ça on peut toujours le faire on peut toujours pêcher là dedans je m'en rappelle une fois d'ailleurs je crois que j'avais trouvé un tableau là dedans après la plupart du temps tu trouves des trucs affreux des fois tu peux trouver des trucs rares il y a un petit haut de drop où tu peux trouver des trucs rares bon beaucoup trop rares pour être intéressant non mais tu t'indo moi bon en train de débloquer le chemin quand est-ce qu'on va pouvoir éliminer laissez nous jouer je ne sais pas si c'est pas au bout d'une semaine de jeu ça risque d'être long faire tout le tour des endroits où il y a de la terre comme ça pour essayer de trouver un endroit avec un verre pour trouver de l'argile parce que le silo j'en ai besoin et vite on va pas en trouver je vous le dis on va pas en trouver je crois que c'est le seul moyen d'avoir de l'argile tu peux pas en avoir autrement ça me semble pas en tout cas bon bah tiens ça serait bien pour la vente c'est dingue y'a rien du tout on a un truc devant chez pierre c'est vrai qu'on peut passer ah on a une quête champignons rouges pour les wiss ouais mais champignons rouges vas-y pour en trouver quoi c'est gentil mais j'en ai pas sous la main niveau 1 en agriculture en vrai maintenant faut jusqu'à j'attendre que mes panées soient prêts j'ai pas eu un poubelle avec jody à côté on va éviter hop là discret et là ouais actuellement nos power silos c'est compliqué est-ce que dans le bas de la map là il y a de nouvelles choses ah c'est vrai j'ai pas regardé la map il y a des trucs nouveaux la ferme la tour du sorcier est toujours là ils sont en ruines ils sont en ruines ah oui c'est la maison avec le rocher solitaire j'ai pas vu ça mais oui ça c'est la maison avec celui qui nous vend les chapeaux mais euh j'ai pas vu rocher solitaire je m'en rappelle pas de ça on va les abandonner oui en effet très belle éduction j'en doute ils ont pas retravaillé aussi le visuel des cascades comme ça je me sens pas que c'était aussi détaillé avant après comme je vous dis ça fait longtemps que j'ai pas joué je me rappelle pas de grand chose hop là hop là oh bah y'a pas de verre ça m'énerve vraiment parce qu'on en a besoin genre on en a vraiment vraiment besoin bon alors c'est qu'il y en a un chez moi mais le problème c'est que chez moi c'était vraiment le bordel tu le vois pas quoi et le gros souci c'est que là s'il y en a un par terre vas-y pour le trouver quoi trouver Charlie où est Charlie il y en a un pousse avance voilà voilà là l'all ils Ouais bah non Ah si là Vu Quoi ce truc Une graine de carotte C'est nouveau ça C'est pas un petit sachet comme ça avant C'est pas exactement ce que je voulais mais je prends Par contre je peux mentir J'ai perdu Ah non c'est bon, c'est bon, je me suis retrouvé Du coup attends, ah on a qu'une seule graine de carotte C'est là, voilà, hop Alors ça, ça va là-dedans On va le garder de côté Bah dodo Là on est dans une phase où il faut Beaucoup de patience dans le jeu Parce que ça met du temps à avancer Et après ça va se faire Hop Putain j'ai un coup de beurre par contre J'ai bien dormi mais j'ai un coup de beurre Il fera beau, ok Ah, oh, oh, oh Alors peut-être Un cher client du... Dégager le glissement de terrain Provoqué pour une autre personne Ah bah si c'est bon, c'est ça OMG C'est la première fois que je suis content de voir un truc au jeu C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller à la mine C'est très intéressant parce qu'on va enfin peut-être pouvoir trouver de l'argile Et des lingots de cuivre Enfin, des lingots non mais du cuivre oui Et à partir du moment où on a le cuivre Et tout ce qui s'ensuit On va pouvoir commencer A y penser à ce silou Pour moi qui vont à la mine, le premier prend une pelle, le deuxième prend une pioche Je ne sais pas Je ne sais pas Martini, tu feras attention, je crois que tu as fait un copier-coller Non mais, je n'ai pas la vanne par contre Vous n'avez pas bouffé ? Non mais l'épaule s'est bouffé un jour sur deux Ça n'a pas répondu Mais j'ai dit que je ne sais pas Je ne sais pas Et vous me saoulez C'est giga relou C'est giga relou Il faut qu'on en arrive là Il faut qu'on en arrive là Ah, cinématique Regardez juste dans cet ancien puits de mine Ça a l'air brandé depuis des décennies Il y a probablement du bon minerai là-dedans Il y a un endroit comme ça plongé dans l'obscurité Et qui n'a pas été touché depuis si longtemps Je crains que une minerai ne soit pas la seule chose que l'on pourrait trouver Apprends ça, tu pourras en avoir besoin Let's go, on a l'épée J'ai oublié Je m'appelle Marlon Je gère la guilde des aventuriers dans la vallée Non, Kiné, non Je garde un œil sur toi Fais tes preuves et peut-être que tu pourras devenir un membre de la guilde Oui, du cuivre Merveille bête Généreux là, de donner le chemin directement Bon, je vais quand même fouiller un peu Peut-être des trucs intéressants Non, il n'y a rien Est-ce qu'ils auraient rajouté des créatures ? Je ne sais pas Ça, j'avoue que je ne sais pas Par contre, je ne vais pas pouvoir garder tout ça sur moi Oh, il y a un sling bleu Oh, il y a un spécial, le sling bleu Oh, il y a de la carotte des cavernes C'est bien, on sait de le prendre, ça Vous avez de nouvelles idées auxquelles vous devez réfléchir Pourquoi ils mettent ce message tout le temps ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Mais j'en sais rien du tout, Kiné Je ne sais pas Je me prends la tête Peut-être que c'est la réponse C'est pour ça qu'il n'a répété que c'est aussi Mais je ne vais pas te faire miroter un pote Mais c'est en plein à 50 ans en évime Parce qu'il rentra pas Ah, ah oui, en effet, oui C'est moins sombre avant ici Mais j'avoue que c'est un peu extrême comme réaction Oh, une géode Vous avez trouvé une géode ? Forgeron local peut l'ouvrir pour vous Qui sait ce qu'elle contient ? C'est vraiment du charbon Ou alors un objet pour Gunter Ce qui serait idéal Échelle, là On valide notre étage Par pitié Pas vrai Ok, bah pas de soucis, Kiné Oui, on a validé Tâche Let's go Il n'y a pas de cuivre aussi De toute façon, je n'ai plus de place Donc, hop, on va juste remonter On a déjà bien avancé là-dedans Ah ouais ? C'est un trauma à ce point-là ? Est-ce que Seb peut en témoigner ? Ah oui, en effet Seb, Kiné te l'a déjà dit Moi aussi, arrête de twerker sur ton clavier, s'il te plaît Il suffit C'est bien le préféré quand j'étais petit Le problème, c'est que la racontée prend 5 heures Et ne fait rire que le gars qui raconte D'accord Ah oui, c'est un peu une de mes blagues, quoi Sans le côté que ça prend 5 heures La gueule Que de la bonne humeur entre nous C'est vrai que je pourrais aller donner ça à Gunter A tendance à faire ma quelle heure déjà chez Gunter J'ai à 18 heures Ça va, on peut y aller Par contre, je ne pourrais pas amener la geochie clean Parce que je crois que lui ferme à 16 heures Non, non, ça ira à la kiné Merci C'est bon Ils n'ont pas changé les horaires Oui, non, c'est toujours de 9 heures à 16 heures pour lui Je la ferai en vocal un jour Allez, si tu veux Mais pas en écrit Parce que je ne vais rien comprendre Ah Épouvantable Vine se lève dans toute la collection Je comprends rien, c'est que tu es con et tu ne l'es pas Quelques doutes là-dessus, hein C'est gentil de le dire C'est une blague qui dure littéralement 18 ans Ok Mon dieu Qu'est-ce que c'est ? Tu as trouvé quelque chose ? Laisse-moi voir Remarquable C'est très ancien J'aimerais étudier plus en détail Mais ça t'appartient La série s'est à te demander Je souhaite-tu de faire don des nouveaux artefacts ou minéraux que tu trouveras ? Nous pourrions faire une découverte révolutionnaire ensemble Moi qui sait Si tu fais régulièrement des dons au musée, je pourrais trouver des objets intéressants pour toi Ça me va J'hésite de faire un don au musée des postes d'objets à la réception Hop Voilà On prend 250 balles On est heureux On est très heureux Du coup, voilà, maintenant on va aller dormir Ok, je vais vite fait voir la plage Il y a peut-être un truc à gratter sur la plage Noël Simuini, il voit qu'il y a deux clubs au-dessus des 200 points Seb, c'est beaucoup là, quand même Pas pour dire, Seb, mais t'as peut-être un peu abusé T'as poussé la compétition un peu loin Des chauves qu'on pelote, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont mêches ? Ma vie, c'est la déclaration de ça Oh le bâtard En vrai, quand je les vois, mes emotes, je me dis qu'il faudra vraiment que je les zoome Donc je passe un truc parce que c'est... Peau lisible Niveau 1 en extraction minière Let's go Jour 6 Il va pleuvoir toute la journée de demain Esprit très mécontent Oh Ah Bonjour Je vais briser des rochers avec ta pioche pour trouver du minerai C'est du bon travail ça Je vais pouvoir tirer la meilleure partie des minerais que tu trouves Tu auras besoin d'une fournaise Ah, enfin Il s'avère que j'ai des plans de construction supplémentaires Tiens, ils sont pour toi On va enfin pouvoir faire nos lingots Et on a nos panais Une fournaise te permet de faire fondre des lingots de métal Les lingots de métal peuvent être utilisés pour l'artisanat, la construction et l'amélioration d'outils Lorsque tu auras obtenu quelques lingots de cuivre Passe me voir pour que je puisse améliorer l'un de tes outils Ça facilitera beaucoup ton travail Reviens, je rentre chez moi Prends soin de toi Est-ce que j'ai de quoi le faire ? Il faut 20 minerais de cuivre Ah, j'en ai pas assez Pas assez Je vois que tu as exploré la vieille mine Tu as l'esprit d'un aventurier Si tu peux tuer 10 lime Tu auras ta place dans ma guilde aventurier Fais attention à toi, Marlon Très bien, Marlon De noter Des nouvelles idées auxquelles vous devez réfléchir Non mais c'est bon Putain, le jeu me backcite Ah non Non, ma graine de carotte m'a donné un panais Ah non, elle était là, la graine de carotte La graine que j'ai trouvée m'a donné un panais Très bien En vrai, je vais pouvoir les vendre Oh, je vais pouvoir les vendre Hop Ça va me faire de l'argent Tac On va prendre ça, on va aller voir les animaux Je rachète des panais Mais ça, je le ferai demain Quand j'aurai l'argent Ah mais vous bouffez pas Oui, il y a rien de récupéré là C'est bon Hop Putain mais là La blague de So De Attends, c'était quoi déjà la blague La fille qui reprend trois fois de la soupe Ça m'a rappelé une blague affreuse Que j'avais entendue dans une vidéo Oh non Oh, le son communautaire Alors peut-être Ça m'a rappelé une blague absolument terrible Ah, j'ai même pas envie de la sortir C'est pas PG Je pense qu'elle passe pas sur Twitch elle-là Quelle horreur C'est son communautaire de pays qu'en ville Ou plutôt ce qu'il en reste Ça va, Air Trousse Oui, ça va, ça va C'est la fierté et la joie de cette ville C'est toujours très animé ici Regardez-moi ça C'est bon tout Ces derniers temps Les jeunes préfèrent s'asseoir devant la télévision Que de faire partie de la communauté Mais écoutez-moi On dirait un vieux gâteau Joja Corporation m'a harcelé pour leur vendre le terrain Afin qu'ils puissent le transmettre en entrepôt Félic en ville a besoin d'argent Cependant je n'arrive pas à le vendre Les vieux comme moi s'attachent aux reliques du passé Enfin bref Quelqu'un d'autre devient membre chez Jojako Je le vendrai Allons voir à l'intérieur Ouais Pas un peu d'étant Qu'est-ce que c'est ? Vincent et Jojako ont dû venir jouer ici L'endroit est encore plus délabré que dans mes souvenirs Oh j'ai une immo Ouais Quel problème ? Êtes-vous malade ? Avez-vous vu quelque chose ? Je ne serais pas surpris si cet endroit était infesté de reins Je ne rappelais pas que le ginimo nous trollait comme ça Je ne m'inquiétais ni moi Écoutez je veux rentrer chez moi J'ai besoin d'un bon repas Je vais laisser cet endroit ouvert à partir de maintenant Vous pourriez essayer d'attraper ce rat si vous en avez le temps Étrange Je pourrais revenir plus tard et explorer davantage chez cet endroit Explorons-le C'est vrai que la première fois que tu viens là il n'y a pas grand chose à faire Il n'y a genre vraiment rien à faire Je ne me rappelle même plus comment tu l'actives le centre communautaire Enquêter en centre communautaire Ce n'est pas quelque chose de bizarre Ben oui je suis bien d'accord Voilà je veux dire on ne voit rien Ah si c'est vrai il n'y a qu'un truc au début Il est là Ouais Je connais ce langage On viendra plus tard Quand on sera déchiffré Là pendant il faut que j'aille voir Clint Clint Ah pop pop Link à tout tableau Non c'est pas ça que je voulais Champignons rouges Arrêtez avec vos champignons rouges J'en ai pas Je non N'ai pas Oui un objet pour Gunther Il sera ravi Hop Il me donnera un truc J'avoue être un peu déçu Bon pour moi je n'ai pas eu beaucoup de nouveautés Je pense peut-être que ça va plus tard Enfin en vrai il y a déjà Il y a des nouveautés Mais c'est vraiment tout petit Après bon Il fallait passer non plus S'attendre à un overhaul du jeu C'est pas du tout ce qui était prévu Après j'ai vu qu'il y avait Une nouvelle méduse et tout ça Faudra qu'on essaye de plus pêcher à un moment En vrai pourquoi pas le faire maintenant En vrai pourquoi pas Hop on va en profiter pour que je sois un peu Bon du coup le reste de la semaine On se retrouve du coup demain et après demain Churement sur Cyberpunk et Ghostwire Tokyo Je verrai dans quel sens on le fait Mais ouais ça va être cool J'ai trop hâte de reprendre Cyberpunk Avec ce qui s'est passé l'autre jour en Cyberpunk J'ai trop hâte de reprendre Un anchois Je croyais que c'était encore une sardine Sinon Oui Profitons-en aussi pour faire de la pub pour les copains Si je me trompe pas du coup Seb tu vois tu es en live demain matin Je crois que c'est ça Demain et après demain matin Il me semble Une idée de ce que tu as de prévu Pour ces deux jours là Qu'est-ce qu'on peut s'attendre A quoi on peut s'attendre au programme Tes streams Ça dépendra de mon bras Comment ça tombera ? Un flé Oh Je me rappelle pas de ce poisson Je me rappelle plus qu'est-ce qu'il y a Je me rappelle vaccinal Ah oui oui en effet Avec une bleueur de bras Oui pas simple En vrai un petit FM ça passe mieux Un rang Sinon on va se faire toute la collection A voir Tiens sur mon emote Celle qui est sortie aujourd'hui Du coup le kappa Qu'est-ce que vous rajouteriez Pour que ce soit un peu plus clair D'ailleurs sur toutes les emotes En vrai Parce que j'ai l'impression Qu'elles sont trop petites Mais je sais pas comment faire Pour qu'elles paraissent plus grandes C'est le gros problème Je sais pas comment faire Pour qu'elles paraissent plus Après il faudrait peut-être Que le visage Et que je zoome plus dessus Que je recadre Je sais pas si ça rendrait bien En vrai je suis trop content De pouvoir enfin faire Mes propres emotes Sans utiliser de photos Ou quoi que ce soit Juste Juste en faisant des traits Moi-même Qu'on va dire C'est un jeu Les zoomer je dirais Et jouer sur le regard Et la bouche Mais c'est ce que je fais C'est le regard et la bouche Pour le coup Mais c'est parce que C'est pas assez zoomer Qu'on le voit pas Et ma souris par contre Elle déconne Ouais il y a des algues Ouais Mais ouais je pense Qu'avec un bon zoom Ça sera mieux Ouais ouais C'est ce que je me disais aussi Peut-être ça C'est longtemps qu'on n'avait pas eu de déchets D'ailleurs si jamais vous avez besoin d'immote Seb et Kine N'hésitez pas à me demander Je serais ravi de vous en faire Pas les meilleurs Mais C'est un bon exercice Eté avec les algues Et donc Avec les panais Plus les poissons On va en avoir de l'argent Et surtout Normalement demain On débloque la quête Je pense que On va voir le message du magicien Qui va nous indiquer des trucs Pour le santé immunitaire 41 cm Oh le bestiaux Oh le bestiaux Ah non j'ai pas la place On va le foutre dans la flotte C'est vrai que j'aurais dû vendre avant Je dois peut-être revoir les couleurs aussi Car elles font sombre Il n'y a pas de contour Enfin si mais un contour sombre Ah Mais je vois ce que tu veux dire On va peut-être faire un contour blanc du coup Ou un truc comme ça On va voir or On va voir le coeur c'est juste des idées j'ai jamais fait des mods comme ça mais ouais un contour avec une couleur plus claire avec une couleur claire donnerait peut-être un peu plus de lisibilité ok je trouve qu'on utilise le mode obscur oui bah oui oui pour le coup je pense qu'on est tous concernés par ça je crois qu'on est pas mal à l'utiliser ici mais en vrai mon immo de kappa pour un truc que j'ai fait vite fait je suis content oui le niveau 1 en agriculture let's go on va pouvoir faire notre épouvantail on a le niveau 1 en pêche aussi oh la reine des sauces enfin voir des recettes humeur normale ok sauter de légumes très bien mes sources me disent que tu traînes dans l'ancien centre communautaire pourquoi ne viendrais-tu pas me rendre visite j'habite à l'ouest du lac de la forêt dans la tour de pierre j'ai peut-être des informations concernant ton problème de rat on a une carotte elles y étaient les carottes avant je rappelle pas qu'elles étaient aussi jolies le bouton va le vendre euh ça on réfléchir à me faire des immo de perso comme ça mais je galère à trouver des idées de quoi faire et comment ah en vrai déjà moi tu vois j'ai juste pris des enfin des techniquement oui des classiques après oui je peux comprendre si tu veux des trucs un peu plus originaux il faut creuser mais là ouais maintenant les prochains objectifs ça va peut-être être de remplacer le tendu écrit pour pour faire un truc un peu plus quali avec genre les têtes que je fais maintenant mais avec un avec un truc un peu plus énervé peut-être le coeur aussi en vrai le coeur j'aime bien il a un style un peu marrant mais mais ouais va falloir va falloir que je retravaille tout ça je fais une question d'immote original et j'ai mal à expliquer d'accord bah du coup je réitère mon truc un kiné mais bon si jamais tu as besoin d'aide pas forcément pour la création mais si tu as besoin d'aide pour un truc quelconque n'hésite pas lingots de fer aïe chou-fleur albacore crème glacée hameçon à l'heure hamburgueur de survie ah par contre ça m'intéresse ah oui tu parles peut-être du style ouais hop là ah entre je suis ras modus chercheur des vérités arcaniques je suis entre le monde physique et le monde des théories je suis aussi maître des 7 éléments mes gardiens de la sacrée bon tu as compris et toi Niwa celui dont l'arrivée est prévu depuis longtemps je voudrais te montrer quelque chose admire moi ça tu en as déjà vu un n'est-ce pas oui un homme Junimo dans les esprits mystérieux pour une raison quelconque ils refusent de me parler je ne sais pas pourquoi ils se sont installés dans le centre communautaire mais tu n'as aucune raison de les craindre tu as trouvé un parchemin doré écrit dans une langue inconnue c'est vraiment très intéressant reste ici je vais aller voir ça je reviens très vite j'ai trouvé le parchemin la langue est obscure mais j'ai pu la déchiffrer nous les Junimo sommes heureux de vous aider en retour nous demandons des cadeaux de la vallée sur une fête qu'un avec la forêt la vraie nature de ce parchemin sera révélée je vais aller voir ça ah avec la forêt qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ah ah viens par ici mon chaudon fait mijoter plein d'ingrédients de la forêt bébé fougère vermoussus champignon vénéneux tu sens ça ? il y a un bois laisse l'essence de la forêt envers ton corps je ne suis pas sûr que j'ai envie là je sais de l'énergie oh là oh là ça va pas fort là oh oui là on la voit bien la forêt là très bien un truc personnel je réfléchis à me refaire un thème entier pour ma chaîne basée sur un stil avec des exceptions comme comme ça la mamie qui rigole ça devrait aussi pour les opérer d'une manière globale la cam si je mets une cam etc ah ok oui l'esprit de la forêt nous a bien envahi pour avoir de la magie de la forêt obtenue maintenant vous pouvez déchiffrer la vraie signification des perchemins juni mou ok bien il a un peu plus de nous téléporter chez nous par contre carnaque ah du coup maintenant si je regarde là aha bon là donc il me faut une jonquille, un refaire, un pissenlit, un poireau ça c'est trop facilement ça j'en ai déjà vu des pissenlits il y en avait en bas jonquille j'en ai gardé poireau j'en ai gardé il y a un refaire là il me manque que le pissenlit le pissenlit j'en avais vu en bas donc ça va du coup oui bon courage Kine même si je suis sûr que tu arriveras à trouver j'en avais vu des pissenlits je sais que j'en avais vu quelque part par là j'avais vu Léa à côté ah là il y en a un hop là je vais chercher poireau et oh le truc déjà les poireaux et et la jonquille évidemment bon je peux oublier ça le truc C'est parti. Hop, déjà ça je peux le déposer là-bas. Est-ce que j'ai autre chose ? Attends, j'ai pas ramassé... Ah non, la carotte des cavernes, je l'avais pas prise. En vrai, je peux déposer... Ouais, le bois, techniquement, je peux. J'en aurais pas assez pour les deux. C'est le problème. Je vais quand même prendre le bois avec moi. Hop. Je prends le stream, c'est pas pour le faire à moitié, c'est pour m'investir dedans et me donner le maximum de chances que ça marche. Ouais, bah oui, oui. Logique. Il n'y a pas de panier sur cette table avant. Let's go ! Prends une graine de printemps. Au moins, ça nous fera un truc à planter. Les paquets construction. Hop. On n'en est pas plus actuellement. Qu'est-ce que je pourrais trouver d'autres après ? Après, c'est les cueillettes d'automne, d'hiver, d'été. Au moins, on n'y est pas encore. Ah oui, c'est vrai qu'après, maintenant, on va débloquer ça, vu qu'on en a fait un. Et l'aquarium, je crois. Ça y est, la pêche va être utile. Alors. Bon, après, ça, c'est les récoltes. Dans les récoltes de printemps, il faut quoi ? Il faut panier, haricots verts, choux-fleurs, pommes de terre. Et il faut... Ouais, les gros œufs. Je n'ai pas encore les gros œufs. Il va falloir attendre un petit peu. Ok. Il va falloir que j'aille acheter un peu de panier, un peu de haricots, choux-fleurs. Bon, de toute façon, en gros, je passe chez... Je passe chez Pierre et je prends ce qu'il faut. Ah tiens, d'ailleurs, il y a une quête. Celle de terre. Vous avez vu un tout à l'heure. J'en avais un tout à l'heure, mais je l'ai donné. Alors, il me faut... En vrai, je vais prendre 5 de ça. En vrai, mes graines de printemps, j'ai limite envie de les vendre, parce qu'elles vont même donner ce qui m'intéresse. Hop. 5 de ça. Donc, de ça. Et attends, c'est quoi déjà qu'il me faut ? Euh... Non, attends. Les pommes de terre. Ok. Hop. Ouais, c'est bon. J'ai tout. Tout va bien. On est bon. Hop, j'allais planter tout ça. Faut que je range mon bois aussi. Il n'y a pas besoin, là. Je crois que je retourne en chercher, d'ailleurs. Attends, du coup, j'ai 5, 5 et 5. Ça fait 20. Donc, ouais, attends, il me faut. Hop. 1, 2, 3, 4. Ça, j'ai pas besoin. Je crois que là, on va pouvoir raccourcir de 1. Hop. Ça, on va les split un peu, parce que sinon, après, tu peux pas les ramasser. Je sais pas compter du tout. Ah oui, 4 par 5, pas 4 par 4. Je te mets du tout. Hop, voilà. Comme ça, ça va pousser gentiment. Après, on pourra en apporter un de chaque au centre. Ah, et maintenant, on peut voir les animaux. Et savoir si on a fait les caresses et tout. Je savais pas, ça. Très bien. T'as pas arrosé. Il n'y a pas besoin, quand il pleut, t'as pas besoin d'arroser, ça. Donc, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ne t'inquiète pas. Est-ce que j'ai le temps d'aller à la mine ? Peut-être. Je voudrais que je le fasse. On pourrait chercher du cuivre. Ouais, quand il pleut, ça arrose automatiquement. C'est l'avantage. C'est pour ça que je suis content quand il pleut. En vrai, c'est toujours bien. Hop, on va prendre. On va faire de la bouffe pour la mine. Bien joué, Seb. En vrai, mec, si t'es trop KO, tu peux peut-être faire une pause. Je veux dire, t'as déjà bien avancé, là. Il y a un truc à gratter, là. J'ai vu. J'ai vu, vu, vu. Si c'est de l'argile, je suis heureux. S'il y a un pitié. Les cailloux. Ma description est immense. N'oublie pas, on a une quête de tuer 10 slimes. Allez. Je vais retrouver un petit chemin. Un slime de fée. C'est vrai qu'il ne peut pas passer, moi non plus. Et de 2. Ça dégage. Je ne vous ai pas dit, j'ai eu ma pièce à mon déménagère ce matin. Elle a doré. Ah ! Formidable. C'est bon signe, ça. Allez, il peut repitier un peu de cuivre. Ah, là, il y en a. Hop. Ça, ça, c'est pas mal. Ah, minerai. C'est radin. Du bois, on s'en fout. Voilà. Hop, 2 slimes en plus. Ça marche, chaud. C'est bien, en tout cas, t'as à prendre du plaisir à le faire. C'est cool. C'est ce qu'il faut. Est-ce que je vais réussir à descendre assez, moi ? Il y a des chances que je puisse, mais ça va être compliqué. Ah, non, pas toi, pas le crabe. Est-ce qu'il faut le faire ? bien qu'ils trouvent que la salle d'attente est beaucoup trop loin, ils trouvent l'appétit dans ces scènes répliques. Ah ! Bon vieux Gaël. J'espère qu'il va bien. J'entends que je peux passer. Ah ! Eh ... Tu c'estaussur. je suis à combien de slimes? 6 sur 10, il y en a un septième là ou les yeux rouges, 1 et 2 au moins on entame de queue, on va être bien et on va être bien Faut qu'on trouve un chemin pour descendre, j'avais pas vu l'heure dans le jeu, omg, moi j'aime y arriver Ok peut-être, les carottes des cavernes m'en fout, il y a du cuivre partout là Oui on a rempli notre quête, c'est bien ça, parfait C'est la lane de carottes, on en a déjà eu une Il ne manquait qu'un étage pour descendre encore J'ai tellement le seum Allez, allez, par pitié Non, je l'aurai pas Je ne l'aurai pas, tant pis Par contre il faut que je me groule de rentrer là, je sais pas si c'est à une heure ou à deux heures Je vais tellement m'endormir trop tôt Non ça va, c'est à deux heures, ok c'est bon Faut qu'on se grouille mais c'est moins pire que ce que je pensais Merci 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 hop là on a bien optimisé notre temps là on ne pouvait pas plus optimiser il a quand même l'air d'avoir bien apprécié c'est cool les clôtures je sais j'en ai déjà mis hop je sais qu'il y a beaucoup de pierres et parpillées autour de ta ferme si tu en as trop je peux éventuellement te construire un puits tu peux disposer des puits tout autour de ta ferme c'est pratique pour remplir ton arrosoir je passe une boutique avec 75 pierres et 1000 PO si tu décides de franchir le pas il lui a dit que j'en avais envie je veux dire non j'en ai pas envie vraiment pas pas actuellement je veux dire j'ai de lui à côté de chez moi j'ai juste à déblayer un peu le chemin et c'est bon quoi bon je peux le poser là le cristal de terre ce sera tard pour des quêtes ça faut que j'amène à gunter ça faut que je l'amène au centre et ça sera quand j'aurai la fournaise c'est pas encore le cas attends si 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 non non attends 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 si on peut la faire la fournaise maintenant voilà bien ce qu'il me semblait on va la mettre là et maintenant on va commencer à faire fondre du lingot en risque je serai pas deux fournaises peut-être un peu overkill deux fournaises faut que j'ai pas assez sans doute que vous ayez bouffé on va prendre ça même si j'y crois plus ça c'est ce que vous avez mangé hop parfait bon j'ai rien d'autre à apporter actuellement hop on va apporter ça déjà aux endroits nécessaires bon c'est pas gunter parce que gunter au moins il y a une heure limite des algues vertes pour elie c'est peut-être faisable ça si je me mets à pêcher c'est faisable d'ailleurs la pêche oui il faudra que je vais à faire les aquariums voir ce dont ils ont besoin les poissons la plupart tu peux les trouver vraiment facilement peut-être qu'on va faire de la pêche je pense que ça sera peut-être la dernière journée pour cette session attends je vais regarder un peu comme ça au pire on apportera tout d'un coup hop euh poisson spectrale oui non ça c'est les poissons de spécialité c'est toujours dur à avoir pêche nocturne on ne pêche pas la nuit poisson doudouce hachigan à grande bouche carpe barbotte esturgeon c'est le casier à crabe poisson de rivière truit tigré halose poisson chat poisson lune on va essayer de pêcher à la rivière avec un peu de chance on va en trouver hop si on voit un poisson qui est dur attraper en général c'est que c'est ce qu'il faut c'est que c'est le poisson qu'il faut pourquoi ma souris elle marche pas une fois sur deux il y a un décalage des fois c'est un délire par contre attends les coffres comme ça c'est un bon moyen d'avoir des trucs hyper rares dedans même de l'argile même si j'ai de l'argile là franchement je suis content le poisson lune oui on avait besoin de celui-là il y a 6 cailloux c'est pas 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 la folie mais on prend j'ai ma petite bouche j'ai pas celui qu'il me faut en vrai un jour il faudrait que je me chauffe et que je reprends l'écriture un jour ça va venir d'un coup je sais pas pourquoi je vais me chauffer je vais reprendre l'écriture ça sera sûrement pas pour tout de suite un jour peut-être pourquoi pas le poisson le petit poisson c'est une ref à quelque chose ça ? j'imagine vu comme tu le dis je pense que c'est une ref Camelot toujours ok je l'avais pas celui-là pourtant Camelot j'ai regardé en même temps j'ai pas toutes les refs en tête je vais pas montrer ça il y a que des hachigants là-dedans donnez-moi autre chose par pitié donnez-moi un autre poisson donnez-moi quelque chose qu'il me faut on a pas de chance j'essaie de remonter mettre au lac en haut peut-être choper un autre poisson que ce qu'il y a dans la rivière oh attends une carotte ah mais du coup j'ai plus de place bon je passe vite fait au centre pour déposer ce que j'ai même en déposant ce que j'ai j'aurai pas la place peut-être que je vais aller à la mer alors peut-être aller à la mer du coup comme ça je peux passer voir Willy et vendre ce que j'ai sur moi enfin ce qu'il me restera poisson de... non poisson de rivière c'est où ? c'est là voilà d'autres on n'a pas encore c'est Kadok quand il donne un cours de chevalerie au moment il y a un élève à la fin qui me dit l'autre jour vous nous avez parlé de votre amitié avec une truite et là Kadok réplique le poisson le petit poisson d'accord vu la façon dont c'était dit il n'y avait que deux possibilités soit c'était Kadok soit c'était le chef Burgonde est-ce qu'il faut que je ramène des coquillages dans l'aquarium ? j'en rappelle plus ah oui il n'y a pas lourde la guille est dedans hop j'en ai des poissons que j'en trouve hop comme ça je peux ramasser ce qui traîne là-bas du coup la palourde j'en ai besoin que d'une donc l'autre je ne vais pas la prendre vu qu'elle est d'une rareté plus élevée ça je vais le prendre ah bah encore des graines de carottes c'est fou ce qu'on peut trouver maintenant comme graines de carottes là-dedans attends là du coup les poissons de mer j'ai besoin de quoi ? quoi déjà ? sardines, thon, vivano, tilapia bon sardines c'est le plus facile à trouver les autres ils sont beaucoup plus rares voilà la sardine c'est fait pourquoi j'ai repêché ? je vais choper un poisson hyper rare et je vais le regretter après s'il faut si je trouve un poisson plus rare je peux jeter la sardine ça va ça se pêche facilement j'ai oublié d'appuyer ah non on en a pas besoin j'ai déposé du coup ce que j'ai réussi à avoir donc la palourde, la coque et la sardine je plante mes carottes en rentrant et puis après on arrêtera là pour aujourd'hui je pense ce sera déjà pas mal je vais pas trouver les algues pour Ellie tant pis tant pis tant pis hop ça on peut le mettre là quasi à crabe là et c'est tout non on peut rentrer les carottes des cavernes je vais les garder parce qu'il me semble qu'à un moment Marnie nous en demande c'est toujours galère d'en trouver à partir du moment où ils nous en demandent donc je vais pas vous mentir je vais les garder bien précieusement il y a toujours un qui m'intéresse là je vais les garder bien précieux voilà hop mais je sais pourquoi ça galère depuis tout à l'heure j'ai le bas de mon pouce qui a appuyé sur mon pavé tactile c'est pour ça du coup ça captait pas genre c'est un mode mais attends mais il y a une souris là mais il y a aussi la souris qui est là qui bouge comment on fait ? le jeu il comprenait pas du tout ce qui se passait ça sauvegarde automatiquement je crois que ça oui ça sauvegarde les nuits donc c'est bon ah mais attends le mode gamepad non ouais non je vais pas toucher ça hop on va quitter vers le bureau hop du coup youtube merci à vous d'avoir regardé cette VOD je vous dis à très bientôt normalement à partir du moment où cette VOD sort il doit y avoir une VOD qui sort le lendemain et le surlendemain donc voilà donc normalement techniquement au moment où cette VOD sort à demain pour une autre VOD voilà et je vous fais des bisous youtube à bientôt à bientôt pour une autre VOD et je vous dis à bientôt